Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et encore une fois une vidéo ré-upload. Je suis désolé, c'est vrai que je ré-upload pas mal de vidéos en ce moment, tout simplement parce que je me suis dit que fallait que je refasse le tour de tout ce que j'avais sorti autrefois, qui vous avait plu, mais qui n'avait pas forcément fait autant de vues qu'escomptées, alors que pourtant je trouve que le message est encore vrai aujourd'hui et qui peut être toujours aussi pertinent. La vidéo du jour que j'ai décidé de vous ré-upload, c'est donc le top MMORPG des pires communautés, alors cette vidéo était vraiment à prendre au second degré, c'est-à-dire que c'est pas parce que le jeu est annoncé que c'est vraiment celui où il y a les pires joueurs, bien entendu. D'ailleurs, certains jeux avaient à la fois leur place dans les pires communautés et dans les meilleures communautés, parce que parfois dans certains endroits, on peut trouver le pire comme le meilleur. En tout cas, je me suis permis de vous la ré-upload, parce que déjà mon micro n'était pas mauvais à cette époque-là, ça remonte à plus de deux ans et demi, et aussi parce que le fond de la vidéo reste toujours le même, il reste toujours pertinent, et surtout le MMORPG qui est placé à la première position, finalement ça s'est encore plus dégradé et c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui vont la revisionner, se remémorer tout ça, bon visionnage, pour ceux qui découvrent aussi, bon visionnage à vous, et si ça vous plaît, petit pouce vers le haut, abonnement, cloche, je vous en remercie, n'hésitez pas à débattre de tout ça dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, bon visionnage à tous, et puis surtout, bon jeu ! Et donc je vous propose de commencer cette vidéo avec notre bon vieux Dofus. Dofus, Dofus, et bien c'est un jeu dans lequel, il ne faut pas se mentir, il y a une communauté quand même qui est assez toxique. Alors attention, je ne dis pas que tous les joueurs de Dofus sont toxiques, loin de là, parce qu'il y a énormément de gens sur Dofus qui sont cools, qui ne se prennent pas la tête, qui jouent depuis des années, qui sont même plutôt très sympas, vraiment c'est une communauté que je qualifierais très hétérogène, c'est-à-dire qu'on trouve de tout profit de joueurs, à la fois des gens hyper fairplay, hyper sympas, des gens qui sont là pour ne pas se prendre la tête, pour faire du PVM de manière hyper chill, et en même temps, on va avoir des gens qui sont là vraiment pour casser le plus possible les couilles aux autres, essayer d'arnaquer, essayer tout simplement de sortir le gros kiki, essayer toujours toujours de faire chier les autres, et donc c'est un jeu dans lequel on retrouve quand même des comportements très 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 toxiques. Alors forcément, ça s'est calmé quand même, au fil des années, ceux qui sont restés sur Dofus sont ceux maintenant qui sont vraiment fans du jeu, et du coup il reste encore des dérives, il reste encore des comportements qui sont un petit peu négatifs, mais dans l'ensemble, ça a quand même tendance à s'améliorer. Alors si je mets Dofus dans ce top, c'est déjà en grande partie du fait de cette communauté hétérogène, mais également du fait des comportements des joueurs vis-à-vis de certaines activités, et là je vais faire notamment mention du AVA. Le gros point noir de Dofus, je trouve à l'heure actuelle, en 2019, et ça va faire quelques années que c'est comme ça, c'est qu'il y a un grand manque de PVP, mais de PVP on va dire fédérateur, de PVP de faction, de PVP à grande échelle. Il y a énormément de fairplay dans le PVP de Dofus, notamment dans tout ce qui est compétition, mais quand on a le PVP au quotidien, qui est censé être le PVP de faction, ou qui est censé être par exemple le PVP à grande échelle, et bien là on retrouve que les comportements d'Andofus sont vraiment très 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 néfastes. C'est-à-dire qu'à l'époque déjà où il y avait le PVP de faction avec les tracks, on retrouvait un comportement très négatif de la part des joueurs. Certains se mettaient à pleurnicher parce qu'ils se faisaient attaquer, alors qu'ils pouvaient désactiver leurs ailes, tandis que d'autres prenaient un malin plaisir à camper des joueurs et à venir les harceler en permanence. Ce comportement un petit peu néfaste, on l'a retrouvé de nos jours avec le AVA. C'est-à-dire que dans Dofus, la compétition entre joueurs, entre guildes, n'est pas la même que la compétition lors des tournois. Lors des tournois, les joueurs sont plutôt fairplay et félicitent les joueurs qui sont vraiment bons. Ceux qui ont vraiment une bonne synergie entre leurs teammates et ceux qui arrivent tout simplement à faire de bonnes strats et à montrer de bons combos. Mais lors des AVA, la mentalité n'est pas du tout la même sur le jeu. Le AVA est là uniquement pour générer le plus de pépites possible au détriment de l'aspect compétitif, au détriment de l'aspect, on va dire, PVP en mode friendly. Et du coup, c'est plus du PVP en mode, on va allier toutes les plus grosses guildes du serveur pour être sûr de dominer l'intégralité de l'économie des pépites lors d'un lancement d'un serveur. C'est quelque chose qui est assez négatif dans Dofus et c'est pour ça qu'il a sa place dans ce top, malheureusement. A la quatrième place de ce top, j'ai décidé de vous parler de Aion. Aion, c'est un MMORPG auquel j'ai beaucoup joué. Le deuxième derrière Dofus, c'est un MMORPG sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, sur lequel j'ai joué vraiment beaucoup en PVP notamment et en RVR. Et c'est un MMO sur lequel j'ai vu énormément de comportements dits toxiques et de comportements vraiment insupportables. Alors comme je vous l'ai dit dans l'intro, je ne suis pas un saint et je reconnais que sur Aion, par exemple, mon comportement était à la limite, était vraiment borderline. Et très fréquemment, il m'est arrivé aussi de me remettre en question et d'essayer d'un petit peu de me calmer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va essayer de voir en quoi cette communauté sur Aion était toxique et d'où venait cette forme de toxicité. Alors en 2019, c'est assez délicat quand même à parler de tout ça parce que, vous le savez, Aion ne se porte pas très bien, il y a eu énormément de fusions de serveurs, la communauté restante sur le jeu s'est limitée à son socle. Il y a encore des joueurs toxiques sur Aion Free2Play, mais il y a énormément de joueurs qui sont maintenant plus par routine, en mode chill, en mode farm du PVE. Et puis il y a des joueurs encore PVP fairplay, mais à mon avis, il doit représenter une infime minorité sur le jeu. Alors si je vous parle de tout ça, c'est parce que sur Aion, j'ai été frappé particulièrement par certains comportements. En fait, c'est ce qui faisait la force du MMORPG, c'est qu'il y avait tout le temps la compétition des joueurs entre eux. C'est-à-dire que lorsqu'on jouait à Aion, ce qui était le plus intéressant, c'était de faire du PVP. Lorsqu'on rentrait à 18h par exemple des cours à l'époque, eh bien la seule chose qui nous tait à l'esprit, c'est il faut que je gagne mes dreads, il faut que je gagne mes arènes, il faut que je fasse du ranking dans le classement, il faut que je fasse un bon air vert, il faut que je sois first dans ma classe. Et du coup, sur Aion, l'aspect compétition avait pris le dessus sur absolument tous les autres aspects. Et il y avait de moments des phases communautaires, comme par exemple lorsqu'on faisait des petits donjons en mode tranquillou, la forteresse de Tiamat à une époque, Katalamais ensuite. Mais franchement, en général, les gens étaient plutôt là en mode tryhard, et ils étaient plutôt là en mode je te crache à la gueule. En PVP sauvage, il y avait des sortes de règles pour bien vivre ensemble, mais ces règles étaient peu souvent respectées, et souvent ceux qui les instauraient ne les respectaient pas eux-mêmes selon la tête de la personne. Par exemple, il était recommandé de ne pas bus, c'est-à-dire de ne pas tomber comme ça à plusieurs sur un seul mec, en mode trop le lol, je t'ai tué. Il était également recommandé de faire ce qu'on appelle du PVP fairplay, par exemple de ne pas camper toujours la même personne, de ne pas attaquer quelqu'un qui vient d'utiliser tous ses CD sur quelqu'un d'autre, etc. Ces règles de vie, elles étaient instaurées dans un premier temps pour, on va dire, créer un cadre sympa en PVP, mais au final, elles étaient tellement peu respectées, et même ceux qui disaient les respecter ne les respectaient pas, qu'en fait, ça tournait un petit peu au n'importe quoi, et ça tournait un petit peu à la préférence. Du coup, il y avait des comportements très toxiques sur Ion, et il n'était pas rare de voir des gens d'une même faction se cracher dessus en permanence pour une raison X ou Y. Si je ne passe pas Ion plus haut dans ce classement, c'est tout simplement aussi parce qu'il y avait des gens hyper sympas sur ce MMORPG. Le PVP, c'est sûr, ça apporte un aspect compétitif, ça apporte toujours la recherche de dominer l'autre, mais ça apporte également de formidables liens, et des formidables liens de coopération. C'est sur Ion que j'ai réussi à souder le plus de liens au sein de mes guildes, c'est sur Ion où j'ai réussi à prendre le plus de plaisir, tant dans la mise en place de stratégies, tant dans la mise en place également de coopération au sein des instances PVP, étant également tout simplement dans les liens qu'on tissait en général, parce que quand on passe des soirées entières à faire du PVP, à échanger, à également discuter, à débriefer suite à un RVR, eh bien on apprend à connaître les personnes qui peuvent plus de serveurs, et ça c'était hyper positif. C'est pour ça que je ne place pas Ion plus haut dans le classement des MMORPG aux communautés toxiques, parce qu'il y a quand même des choses qui font plaisir, qui font chaud au cœur, on peut rencontrer énormément de monde sympathique sur ce type de MMO, d'ailleurs dommage qu'il n'y en ait plus de nouveau, parce que c'est ce qui me manque le plus, mais dans tous les cas, ce type de comportement, je pense, a fait fuir énormément de joueurs sur le long terme, et la communauté d'Ion ne peut se mordre les doigts que de par sa faute. Après Ion, on va parler du MMORPG qui, je trouve, lui ressemble le plus sur certaines mécaniques, et c'est ArcheAge. ArcheAge, idem, j'y ai joué quand même pas mal de temps, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, c'est là aussi où j'ai réussi à créer beaucoup de liens avec certains joueurs, notamment au sein de ma guide, mais c'est également un MMORPG sur lequel on retrouve énormément de comportements toxiques, et par rapport à Ion, il n'y a pas photo, il est un niveau au-dessus. Tout d'abord, contrairement à Ion, il n'y a pas beaucoup de PVE sur ArcheAge, voire pas du tout. Du coup, les joueurs qui sont plutôt chill, qui sont là plutôt en mode casual, qui sont plutôt là pour déconner, il n'y en a quasiment pas. La plupart des joueurs sur ArcheAge sont là pour deux choses. La première, c'est faire du PVP, et la seconde, c'est se la péter au niveau du gear score. Alors bien entendu, il y a également des farmers, mais ils ne vont pas farm du PVE, ils vont simplement farm dans leur jardin, et du coup, vous n'allez quasiment jamais les voir. Alors concrètement, la communauté d'ArcheAge a beaucoup évolué depuis sa sortie, et elle s'est dégradée depuis maintenant pas mal d'années. Maintenant, je pense qu'on touche le fond, on est vraiment sur le fond de la cuvette, comme on dit. C'est-à-dire que les joueurs qui tryhardent ArcheAge ne sont plus là pour s'amuser, ils ne sont plus là pour prendre du plaisir, pour déconner en guild, etc. et qu'ArcheAge est en quelque sorte devenu leur deuxième métier. En fait, sur ArcheAge, maintenant, si vous voulez devenir efficace en PVP, si vous voulez faire votre place, il faut soit sortir la CB, soit farmer H24 à outrance. Et du coup, ça fait que les joueurs, dans un esprit de compétition contre tous, passent leur temps tout simplement à essayer d'être meilleur que les autres, à essayer de cracher sur les autres. Rajoutez à ça une bonne dose de multicompte pour avoir un maximum de récompenses au sein des fermes, au sein de ce qu'on avait connu sur les nouveaux serveurs, par exemple de Kadum, avec l'écorce de Kadum, et ça vous donne en plus de ça des joueurs qui jouent dans leur coin en permanence et qui viennent uniquement pour certains events PVP. Les guildes également ont un comportement très toxique sur ArcheAge parce qu'on a un système de déclaration de guerre et également de protection de paix et on a des alliances qui sont faites uniquement pour essayer de dominer totalement un serveur, de la même manière qu'on a des alliances AVA sur Dofus qui sont faites uniquement pour ne pas prendre de risques. ArcheAge assimile donc un petit peu tous les points négatifs de Aion et de Dofus au niveau du PVP. C'est dommage parce que de base, ArcheAge avait un PVP vraiment très sympa et vraiment fédérateur. Le gros défaut, c'est que le PVP de faction sur ArcheAge n'a pas été poussé. On a quelques events ça et là qui se font un peu tous les jours, c'est sympa en début de serveur, mais après plus personne n'y va et très rapidement ça n'a que très peu d'intérêt. En fait, ça n'a pas du tout été renouvelé. Moi, personnellement, sur ArcheAge, c'est ce que j'aimais le plus pourtant. C'était de participer aux events de faction, de faire de l'arène 1v1, d'essayer de faire un peu de PVP sauvage, mais petit à petit, au fil des années, ces activités ont pris une place de moins en moins importante in-game, remplacée par du farm à outrance à multi-comptes et par le fait que les joueurs soient de plus en plus méfiants les uns vers les autres et qu'ils préfèrent passer leur temps à farm des AFK plutôt qu'à les taper des joueurs en PVP de la manière la plus honnête possible. A la seconde place de ce classement, je mets une sorte de bloc, le bloc Area Games. Tous les jeux, style manga qui nous ont sorti, style free to play, dans lesquels, eh bien, il y avait plusieurs intérêts à jouer, mais dans lesquels on retrouvait des comportements hyper toxiques de la part des joueurs. Là, il y avait de la comparaison d'e-penis à base de cartes bancaires et il y avait également pas mal de comportements puérils. En même temps, des jeux gratuits sur lesquels on joue uniquement pour le style animé et dans lesquels il y a une grosse dimension pay to win, eh bien, ça ne peut pas attirer forcément la meilleure communauté de tous les mémo RPG. Alors, je suis un petit peu dur parce qu'à une époque, les jeux Area Games plaisaient quand même à pas mal de monde et moi-même, je prenais beaucoup de plaisir à aller jouer. Il y a certains de leurs jeux sur lesquels j'ai passé énormément de temps comme par exemple Grand Fantasia. Mais, il ne faut pas se mentir, au fil du temps, au fil des années, au fil de tout ce qui s'est passé, eh bien, c'est les mauvais comportements tout comme pour Arkech, tout comme pour Ion qui ont perduré et les bons comportements ont eu tendance plutôt à partir. Et c'est ce qu'on remarque en fait quand on compare un petit peu les mémo RPG qui ont bien marché et qui perdurent et ceux qui maintenant eh bien, se meurent tout simplement. C'est que les mémo RPG qui attiraient une communauté sympathique qui essayait de proposer différentes activités sont ceux qui arrivent eh bien, le plus à perdurer. On pensera notamment à Guild Wars 2, à Tezu, mais également à World of Warcraft, à Final Fantasy XIV et dans une certaine mesure aussi à Blade & Soul qui a vachement mis de côté son aspect compétitif. Et du coup, eh bien, on peut se demander comment réussir à faire un jeu qui à la fois met en avant l'aspect compétitif et met en même temps eh bien, une sorte de synergie de groupe. C'est dans cette optique que j'avais trouvé que Ion avait très bien réussi son rôle mais que malheureusement, au fil du temps, le Pay to Win est venu un petit peu casser tout ça. Et c'est ce qui casse un petit peu la dynamique dans les jeux area games et c'est ce qui fait que maintenant, ces jeux sont morts et enterrés. C'est que la dynamique Pay to Win avait pris le dessus sur absolument tout et très 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 rapidement. Du coup, les joueurs font une sorte de comparaison de hip-ennies, de stuff, sauf que ça se base uniquement sur soit la farm à outrance soit la sortie à la CV. Du coup, le skill en PVP n'en est que plus limité, les activités de guild également et un seul et même joueur peut avoir autant de capacités de farm qu'un groupe bien organisé. Et du coup, c'est très dommage et c'est ce qui fait que petit à petit, eh bien, une communauté toxique s'installe et que les comportements se résiment uniquement à LOL, toi je te farme, LOL, toi je te pète, viens du L, etc. Et du coup, ça ne donne pas franchement envie de se connecter et ça ne donne pas franchement envie de jouer et même pour ceux qui aiment pourtant le PVP. Du coup, on arrive sur la fin de cette vidéo et on va parler du numéro 1 des MMORPG en termes de communauté toxique. Champion quand même, ça doit être difficile de jouer sur ce MMO et ce MMO, eh bien, c'est IRL, in real life. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la vie réelle tout simplement. Alors bien entendu, de la même manière que les MMO toxiques que j'ai présentées, il y a également des choses qui sont hyper sympas. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des gens hyper cool IRL et on peut également se taper de bonnes barres. Mais le problème, c'est que quand on prend IRL dans sa globalité, eh bien, c'est quand même un sacré MMO RPG où la communauté est merdique. Je m'explique. Depuis quelques années, en fait, c'est la compétition du tous contre tous. Chacun est nombriliste, c'est ce qu'on appelle l'individualisme et chacun ne pense qu'à sa gueule. Il y a beaucoup d'idéaux que sont par exemple l'honneur ou que sont également l'entraide. Liberté, égalité, fraternité sont censées être la devise française mais on peut voir tout simplement que ces idéaux-là sont constamment mis à mal, qu'ils sont limite devenus invisibles à l'œil nu et que, eh bien, les comportements toxiques prennent le pas sur le comportement qu'autrefois avaient nos ancêtres ou qu'autrefois on avait tout simplement dans notre vie en société. Alors, ce changement de cap un petit peu est dû à plusieurs choses. Il est dû à notre mode de vie, il est dû également aux technologies que l'on a amenées et il est dû également à notre manière tout simplement de concevoir nos relations avec les autres. Et il faut avouer de ce côté-là, c'est pas joli joli. Et je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un saint non plus alors j'essaie de faire un peu plus attention que la normale ce qui n'est pas forcément très difficile mais quand on regarde d'un peu plus près la manière dont nos relations entre les autres ont évolué là franchement c'est pas joli à voir. De nos jours, en fait, la plupart des gens sont rivés sur leur smartphone en permanence que ce soit dans les transports en commun que ce soit également au quotidien ou même au travail dans certains cas. de tenir une conversation sans se regarder le nombril. Les comportements toxiques sont également de plus en plus fréquents. On peut le voir de la même manière que les gens sont de plus en plus individualistes. Ils sont toujours en quête d'argent, de matuvus. Ils essayent toujours de se distinguer des autres mais pas de la manière on va dire bénéfique mais plutôt de la manière par laquelle on essaye de s'imposer à autrui. On essaye de s'imposer et on essaye de dominer les autres. Et je trouve que c'est de plus en plus néfaste et c'est omniprésent à présent dans notre société. Alors bien entendu, je ne suis encore une fois pas un saint et il m'arrive très fréquemment de jouer également à ce petit jeu malgré moi. Mais quand on s'en rend compte et quand on essaie d'être un petit peu plus cool et bien souvent on en sort grandit. On arrive justement à avoir des conversations un peu plus intéressantes avec les autres du moment qu'ils jouent le jeu également. On arrive également à avoir des relations beaucoup plus vraies, beaucoup plus saines et ça, ça fait quand même plaisir dans sa construction qu'on a avec les autres. C'est un petit peu le paradoxe qu'on a avec les smartphones. C'est que les gens sont tous hyper connectés en permanence. On est tous hyper sociables mais à côté de ça malgré ces interactions au quotidien, et bien les gens ne se sont jamais sentis en fait aussi seuls, aussi dépossédés et aussi loin de tout. En fait, on voit que cette société est un petit peu malade en quelque sorte et on voit qu'elle perdure uniquement grâce à des fantaisies que sont l'accumulation de richesses et la nécessité d'être supérieurs aux autres. C'est deux choses qui font au final que, et bien, IRL est clairement le MMORPG le plus pourri en termes de communauté à l'heure actuelle. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de débattre dans les commentaires, n'hésitez pas. Encore une fois, ne prenez pas trop cette vidéo au sérieux, c'est simplement pour faire mention d'une thématique bien particulière. Après, moi, je me laisse aller et je me laisse porter en tout cas par le sujet. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas également à vous abonner et je vous laisse également jeter un lien à la description si vous voulez soutenir la chaîne d'une quelconque manière que ce soit. Je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée, portez-vous bien, à très bientôt. Bonjour à tous. Sous-titrage ST' 501